C'est à vous de juger cet événement. Nous l'avons vécu ensemble. Nous avons parcouru l'itinéraire ensemble. Nous avons, dans nos slogans, parlé de paix et de sécurité, de stabilité dans ce pays parce que nous en avons besoin. Donc l'Association des pionnières de la police nationale sénégalaise est constituée des premières femmes recrutées à l'école nationale de police qui sont actuellement à la retraite. On tenait aujourd'hui avec l'Association de la Fédération nationale des randonnées. On voulait marquer aujourd'hui et montrer à la population sénégalaise que nous avons besoin de paix et de paix durable parce que la plupart d'entre nous, nous avons fait pendant des dizaines d'années, nous avons vécu dans les opérations de maintien de la paix. Nous avons vu des prémices et nous voulons que cette paix que nous n'avons pas eu au niveau des opérations de maintien de la paix, que nous puissions l'avoir au sein, la conserver chez nous. Nous voudrons aussi montrer que parmi ces pionnières, il y en a qui ont eu beaucoup de responsabilités au niveau national, qui ont occupé de hautes fonctions dans la police, dans le maintien de la paix, au niveau des détachements d'autres administrations. Et donc nous voulons partager avec cette population, avec l'Etat, les collectivités autoritaires, et les ONG et autres, la société civile, cette expérience que nous avons vécue au sein de l'organisation de police. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous recherchons, c'est l'objet de notre randonnée FEDES. Bonjour tout le monde, je continue l'espace, je m'approche de cette passion. Nous sommes une association constituée de femmes qui ont fait les terrains de maintien de la paix. Nous avons parmi nous les deux lauréates des Nations Unies de maintien de la paix. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Dans le plan d'action de cette année, nous ne traiterons que de la paix au Sénégal. Il y a d'autres activités qui sont prévues, et nous porterons à votre connaissance le calendrier que nous allons consolider pour les activités que nous allons faire cette année, pour la paix et la sécurité. Nous ne savons pas ce que c'est que le dialogue. Nous sommes des membres des forces de défense et de sécurité. Nous avons vécu les pays où il n'y a plus de paix. Ce que nous intéresse, c'est de faire entendre aux gens que sans la paix, il n'y a rien qui peut se faire. Ces personnes que vous voyez devant vous sont les premières femmes policières du Sénégal. Et nous avons l'honneur aujourd'hui et le plaisir de les côtoyer et de les voir en face. Je voulais vous dire que la Fédération Sénégalaise de Randonnée Pérez vous rend un hommage vibrant, un hommage mérité que toute la nation vous doit. Gatché Galama et vive l'association des périodes de la police au Sénégal. Et je voulais vous dire aussi, après le discours de Madame la Présidente, que la Fédération Sénégalaise de Randonnée Pérez prend acte aujourd'hui et l'engagement de vous accompagner dans vos missions. Ce qui veut dire que notre campagnonnage ne s'arrêtera pas à cette randonnée. Nous avons l'ambition, en tout cas, de mettre toutes les ressources de la Fédération au service de votre association pour l'atteindre de ses objectifs. Aux randonneurs et randonneuses du Sénégal. Et oui, aujourd'hui, le pays est représenté. Malgré la situation que vous l'avez bien décrite Madame, Malgré aussi le contexte, je rappelle qu'on est au deuxième jour de l'appel de Saint-Animamou. Donc aujourd'hui, c'est un jour où on devrait, n'est-ce pas, être là à préparer, n'est-ce pas, cet appel. Mais pour moi, c'est une opportunité aussi de prier pour les membres de cette association pour que Dieu puisse exaucer, n'est-ce pas, toutes les prières et toutes vos ambitions, en tout cas au service de la nation sénégalaise. Vous l'avez dit, le pays a besoin de paix et de stabilité. Heureusement que nous pouvons compter encore sur votre expertise, en tout cas sur votre professionnel et votre engagement. Sachez que les randonneurs que je représente aujourd'hui ici, en tout cas, vont vous accompagner et prendre l'engagement. Et dernier point, ce que je voulais suggérer et ce que j'ai dit à mon bureau, que cette randonnée soit labellisée. Que nous puissions, n'est-ce pas, au sein de notre programme de la Ligue de Dakar, représenté ici par Monsieur Oumar Nias, qui est le président de la Ligue, qu'on puisse prendre date, que cette journée se fasse tous les ans. Désormais, on va prendre beaucoup plus de temps pour préparer cela. En tout cas, la fédération est à vos côtés. Je voudrais donc souhaiter aujourd'hui une très bonne marche aux uns et aux autres. Et vous dire que, sans oublier les forces de défense et de sécurité. Je l'ai dit tantôt, tous les jours, ils nous donnent des leçons de ponctualité. Ils nous donnent des leçons, en tout cas, que je voudrais quand même que tous les randonnés nous partagions. Ils ont été là dès le matin, très tôt le matin, pour nous accompagner. Donc, hommage aux forces de défense et de sécurité, bien sûr à travers les différents responsables. Je voulais donc, madame, vous souhaiter encore une fois... Dacar 24 Infos, l'information sur mesure. Merci. 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 Merci.